Salut à tous, c'est Agri-Sonne ! Aujourd'hui, on n'est pas dans les champs, mais on est dans la forêt. Pourquoi on est dans la forêt ? Eh bien, parce qu'on va récolter les chanterelles. Les chanterelles, c'est des champignons, et on est en automne, donc en automne il y a les champignons. En plus, depuis quelques jours, il a quand même pas mal plu, donc c'est bien humide. Vous pouvez voir, on est dans les bruyères, et dans les bruyères, au pied des bruyères, il y a beaucoup de chanterelles. Donc on va essayer d'en trouver. C'est parti ! Donc pour trouver des chanterelles, eh bien on marche comme ça dans la forêt, on regarde un peu partout. Alors souvent, il faut se courber, et là regardez, de ce petit coin, il y en a pas mal. Là, il y en a des toutes petites. Vous voyez, c'est ce qui est ici. Voilà, donc celle-là, on ne va pas les ramasser, on va attendre. Et puis, pourquoi pas après, quand elles vont grossir, il faut aussi en laisser pour les autres. Il ne faut pas tout qu'on prenne. Donc là-bas, on en voit aussi. Eh bien, je vous montre ça de plus près. Donc là, vous voyez, il y en a pas mal. Donc là, c'est des toutes petites. Bon, par exemple, celle-là, on peut la prendre. Vous voyez, donc en fait, il faut essayer de les pincer pour ne pas trop prendre, hop, pour ne pas arracher la racine. Donc là, on a celui-là, vous voyez. Donc là, hop, on le casse un petit peu, on le pince. Voilà. Voilà. Et après, on les prend et on les met dans le sac. C'est ce que je viens de vous montrer. Et on en a déjà pris. Voilà, une très grosse poignée. Donc, on continue. Hop. Alors, c'est vrai que c'est un peu humide. Donc, là, il y en a. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, ici. Hop. Donc là, il y en a pas mal dans ce coin. Vous voyez que là, il y en a assez gros. Alors après, les chanterelles, c'est pas non plus... C'est pas un champignon qui est très, très gros. Vous voyez la taille, comparé à ma main. Alors là, la tige était un petit peu longue. Mais donc, on mange tout. Voilà, on peut manger la tige. Et le petit chapeau. Voilà. Hop. C'est vrai que la qualité de la vidéo n'est pas excellente. C'est pas très... C'est pas flou, mais c'est pas très, très net. Alors aussi, là, c'est sombre. Vous voyez le ciel, c'est tout gris. Il y a une petite éclaircite bleue, mais ça reste assez gris. Donc, les champignons, on n'est pas obligés. Donc, les chanterelles, on n'est pas obligés d'en trouver à chaque fois qu'on y va. Ça, c'est... Après, ça pousse assez vite. C'est un petit peu comme les asperges. D'un jour, il peut peut-être pas y en avoir. Si on y revient le lendemain, il y en a encore. Ça pousse très vite. Donc, il faut... On se balade, comme ça, dans la forêt, jusqu'à en trouver. Donc, là, je viens d'en retrouver. Là, il y en a pas mal. Tout cet endroit. Voilà. Donc, je vous montre ça de plus près. Là, je vous montre. Alors, ceux-là, ils sont petits. Ce que vous voyez là. On va prendre ceux qui sont ici. Donc, là, il y en a pas mal. Alors, là, c'est un tapis où il y en a plein. Voilà. Là, il y en a. Donc, hop. Et là, on va l'arracher. Et on va en faire aussi une petite poignée. Là, vous voyez là, tout cet endroit. Il y en avait plein. Donc, on n'a pas trop amassé. Il y en a même sur le chemin. Donc, il faut faire attention de ne pas les écraser. Donc, regardez un petit peu où elle en est notre cueillette. Hop. Donc, on en a fait tout le fond. On va dire à peu près du sac. Donc, c'est pas mal. Bon, par contre, vous remarquerez le sac. C'est pas le bon petit panier en osier. Voilà. Bon, on n'a pas encore ça. Et donc, on poursuit notre balade. Alors, on en a quand même fait pas mal. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu pénible des fois de ramasser ça parce qu'il faut se baisser et tout. Mais, mais après, c'est quand même bien. Et puis aussi, c'est d'être dans la nature de ramasser les champignons. On regarde, on écoute le vent dans les branches. Vous voyez. C'est vrai, donc, comme je le disais, c'est vrai que cette forêt, c'est joli, c'est magnifique. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui vont ramasser les champignons. Et vous voyez là que le chemin, à mes pieds, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Tout à l'heure, on est passé à un endroit. Toutes les seules plantes qu'il y avait, elles étaient ravagées. Il y a beaucoup de plus en plus de monde qui viennent. Et donc, ça ravage la nature. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être quelque chose de sympa de ramasser les champignons en forêt. Mais comme le monde vient, ça saccage. Voilà. Donc, pour ça, il faut être respectueux dans l'environnement. Mais bon, après, quand on marche, on écrase. Même nous, sans faire exprès, on en a écrasé un petit peu des chanterelles ou des plantes. Voilà. Donc, bon, c'est ça le problème. Parce que vous voyez là le chemin. Vous voyez que ça fait quand même bien. On voit bien qu'il y a un chemin. Parce qu'il y a moins de chemin. Vous voyez, comme par exemple ici. Voilà. Là, on s'enfonce. Vous voyez. Et puis là, il faut qu'on marche toujours à quatre pattes. Parce qu'on ne peut pas être debout. Il y a toutes les brouillères au-dessus. C'est ça qui est assez joli. Mais c'est aussi sportif. Vous voyez, donc là, il y a encore un coin à Chanterelle, cet endroit. Voilà. Vous voyez ici qu'il y en a un petit peu. Alors là, ce n'est pas l'endroit où il y en a le plus. Mais il y en a quand même pas mal. Donc, on va s'arrêter là pour en prendre un petit peu. Alors, c'est vrai que là, ils sont assez petits. Il y en a pas mal, un des Chanterelles. Mais il n'y en a pas énormément. Parce que c'est le début de la saison. Et ça va jusqu'en décembre. Voilà. Des fois, à Noël, on peut encore en récolter. Quelques fois. Donc là, vous voyez. C'est vrai que... Elle est assez petite. Voilà. Mais j'en avais vu vers là-bas des un petit peu plus grosses. Et donc, bien sûr, pour aller récolter, pour aller ramasser les Chanterelles, il ne faut pas avoir peur de se mouiller et d'être un petit peu dans la bouillasse. Là, c'est le petit coin dont je vais parler. Donc là, j'en ai trouvé une. Ici, vous voyez. Des fois, ça peut être aussi sous les feuilles. Un petit peu. Il faut fouiller. Après, voilà. C'est des champignons. Donc, ça pousse dans l'humidité. Et comme ça sort de terre, c'est sous les feuilles. Des fois. Vous entendez ? C'est calme. On entend juste le vent un petit peu. Et ceci n'est pas un champignon. C'est un fruit. C'est une arbouse. Et cette arbouse, elle vient de l'arbousier. L'arbre qui est juste ici. Alors, par contre, des arbouses, il n'y en a pas qu'en automne. Il y en a toute l'année. C'est un arbre qui fait les fleurs et les fruits en même temps. Donc, vous voyez son tronc. Et ça, il est assez vieux. Et c'est un arbre particulier. C'est un arbre particulier. Car ce qu'on voit ici, c'est que les branches qui sortent de la terre. Il a le tronc enfoui dans le sol. Le tronc pousse dans la terre. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il résiste assez bien aux incendies. Parce qu'après, il refait juste des branches qui repoussent quand ils brûlent. Voilà. Et donc, voilà. Je vous ai fait découvrir les chanterelles et les arbouses. Cette vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. Dimanche ou mercredi, je sortirai une autre vidéo. Et bien, faites une bonne poêlée avec ces chanterelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501